Moi je m'appelle Karine Thuyera, j'ai 41 ans. Je viens de reprendre la société Linkly le 17 juillet, donc c'est relativement récent. C'est une société dans laquelle je travaillais depuis 6 ans. J'assurais la direction opérationnelle et puis effectivement j'ai décidé de reprendre cette activité-là. Le métier de Linkly est celui d'être un centre de relations clients. Nos clients sont des institutions comme Sage, comme Velux, comme Lego, et j'en cite, j'en passe en tout cas, pour lesquelles nous travaillons sur la gestion de leurs relations clients au sens large, et tout ça dans un environnement multicanal, donc du mail, du chat, du téléphone, encore du courrier parce qu'il y a encore du courrier. J'ai obtenu un prêt d'honneur de 40 000 euros de la part de Réseau Entreprendre, qui a été complété d'un prêt fourni via le fonds de transmission de 20 000 euros complémentaires. Alors le réseau m'a amenée en amont du projet à me poser les bonnes questions. Des questions qui peuvent paraître assez minimes, mais qui sont fondamentales. Pour vous donner quelques exemples, c'est la capacité à diriger seul, mettre l'accent sur la responsabilité du dirigeant, la solitude du dirigeant, la capacité à prendre des décisions. Et être dirigeant, c'est aussi savoir s'associer les compétences et travailler intelligemment avec les gens. On ne réussit jamais tout seul, c'est mon point de vue. J'attends justement de Réseau Entreprendre la capacité à avoir un regard complètement extérieur, pas du tout opérationnel justement, qui m'amène à me poser ces questions-là, à prendre le temps de la réflexion, pour prendre un peu de l'auteur, faire un peu une analyse, une introspective, et de l'entreprise, et de moi-même, et de la cohabitation des deux, en fait. Et puis, bien sûr, envisager l'avenir, la stratégie, etc. Donc, ces temps de recul, je pense que c'est précisément ce que j'attends de Réseau Entreprendre. Je pense que le moteur, c'est l'envie. On ne peut pas être parfait, on ne peut pas avoir toutes les qualités. Il faut savoir quels sont ses points de faiblesse, et ce n'est pas grave d'avoir des points de faiblesse. Enfin, personne, je pense, n'arrive à être le parfait dirigeant. Donc, si on a l'envie, on a la pugnacité, on a la ténacité, on a la capacité à prendre sur soi, à passer les épreuves. Donc, voilà.